Et salut tout le monde, c'est JazzRimmer, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo IRL cette fois, donc ça fait pas longtemps. A la vidéo des 1000 abonnés, on avait fait une vidéo IRL tout simplement, donc avec mes amis, donc Jacqueline Zoran et SuperColin, donc qui fait des streams comme vous avez pu le voir à mon avis, si vous avez regardé la vidéo. Donc cette vidéo a un peu un but, enfin c'est un peu une vidéo bazar on va dire, c'est comme ça que je vais l'appeler. Je m'excuse déjà par rapport à la qualité, pour l'instant je vais filmer avec ma webcam, donc ça fait une qualité dégueulasse, on a des bandes noires ici, voilà comme ça. Là il y a une bande noire, là il y a une bande noire, enfin c'est un petit peu dégueulasse. J'investirai, enfin je vais sûrement m'acheter une petite caméra pas cher HD à 20€ ou un truc dans le genre, histoire que lorsque je vais vous faire des vidéos IRL, elles soient d'un peu de meilleure qualité. Sachant que je pense en faire de plus en plus souvent, parce qu'en ce moment c'est un peu ça que j'ai envie de faire, un peu faire autre chose que ce que je fais actuellement sur ma chaîne. Bien que tout ce que je fais sur ma chaîne pour l'instant, voilà, continue, va rester. Donc pour l'instant d'ailleurs on va en parler un petit peu, je vais un peu vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant tout ce temps. Donc je l'ai expliqué aux gens qui me suivent sur Facebook, c'est pour ça que je vous conseille de me rejoindre sur Facebook, donc bim, dans la description, mon Facebook. N'hésitez pas à aimer ma page parce que, ben, à chaque fois que j'ai un retard sur une vidéo, que je pars faire quelque chose, ou que j'ai une idée de projet, ou quelque chose comme ça. Enfin, tout ce qui me passe par la tête qui est un peu en rapport avec ma chaîne, en général c'est posté sur mon Facebook et donc ça me permet d'interagir plus rapidement avec vous que par le biais d'une vidéo. Puisque, regarde, enfin, par exemple, là c'est trois semaines, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, je n'ai pas été très présent sur ma chaîne. Je m'en excuse déjà, donc, de par avance et donc tous ceux qui me suivaient sur Facebook ont eu de mes nouvelles et savaient un peu pourquoi j'étais absent et quand est-ce qu'allait revenir la prochaine vidéo, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre, ben, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, donc, dans la description, là, là, ici, là, il faut y aller cliquer. Vas-y, clique, c'est maintenant, tu peux mettre sur pause vite fait et cliquer, ce serait cool. Et donc, voilà, donc, n'hésitez pas à me rejoindre, je dis, voilà, je suis assez actif sans non plus pourrir votre flux d'actualité Facebook, hein, pas de problème. Donc, ceci, parenthèse fermée. Deuxième parenthèse à ouvrir, donc, pourquoi vous n'avez pas encore refait de survie multi avec Needname ? Pourquoi je parle comme ça, déjà, j'en sais rien, c'est un délire, il ne faut pas le prendre mal ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a été un petit peu, on ne va pas dire harcelé, mais bon, avec Needname, on a reçu pas mal de messages, donc, en général, je répondais à aucune idée, donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, en juillet, la fin, là, on a dû finir de tourner le cinquième épisode vers le 3 juillet, je ne sais pas exactement quand il a été posté, mais quelques jours après, avec beaucoup de, enfin, avec un peu de retard, quand même, donc, déjà. Ensuite, on a tourné le FK, donc, on ne pouvait pas, enfin, comme la Disney Needname, à mon avis, vous avez déjà vu sa vidéo FAQ, 20 000 abonnés, ça, c'est pas grand-chose que je répète, mais on sait jamais, on a posté le FK, on a tourné le FK, on l'a posté, donc, pendant, jusqu'à, il y a deux semaines, on a posté le FK, donc, tout simplement, on ne pouvait pas poster deux séries à la fois, ça faisait un petit peu beaucoup, pour moi et pour Needname, sachant que Needname, enfin, je vais un peu reprendre ce qu'il a dit, vous allez me traiter de la JIA, mais bon, ce qu'il a dit était très, comment dire, très bien dit, donc, voilà, ça va nickel avec la situation. Moi, je fais mes vidéos de mon côté, et je fais pas que la survie et que le FK avec Needname, je fais mes trucs à moi que je ne fais, enfin, que Needname ne fait pas sur sa chaîne, et Needname fait des trucs que moi, je ne fais pas sur ma chaîne, donc, voilà, on a tous les deux nos vidéos à nous, perso, et donc, il faut, quand même, du temps pour nous, tout simplement, pour, ben, les faire, tout simplement, et, ben, voilà, il faut, il nous faut du temps pour le montage, et pour le upload de nos propres vidéos, donc, voilà, pour ça, ensuite, en août, on a fini de poster le FK, quand on a fini de poster le FK, c'était pas possible de retourner parce que Needname était en vacances, ensuite, moi, je suis parti en vacances, je ne sais plus les dates précises exactement, mais, en tout cas, voilà, ça s'est suivi, il y a eu trois jours où on était là en même temps, donc, bon, ça n'a pas été le feu pour tourner les vidéos, voilà, on n'a pas eu le temps, voilà, on n'a pas eu le temps, ensuite, je suis rentré de vacances à peu près le 28, trois jours après, c'était la rentrée, après, là, on est le week-end du 5 et 6, donc, on est dimanche, donc, là, non plus, je n'étais pas le week-end, j'étais en famille, j'étais avec des enfants, d'ailleurs, je suis crevé, les enfants, ça tue, c'est un truc de malade, mais, bon, ils sont gentils, c'est l'essentiel, et donc, voilà, donc, encore pas eu le temps de tourner aujourd'hui, après, quand la situation sera posée, que Ninem aura pris ses habitudes au lycée, enfin, dans l'établissement où il est, qu'il aura pris conscience de ses horaires et du temps où il peut tourner, et moi, de même, donc, quand est-ce que je peux rentrer, quand est-ce qu'on peut tourner, tout simplement, quand est-ce qu'on a du temps libre, on risque de tourner, donc, comme l'a dit Ninem, normalement, ça devrait arriver au maximum fin septembre, à mon avis, c'est vraiment au maximum, et si, si c'est plus tard, on s'excuse d'avance, mais on fera de notre mieux pour que ça arrive le plus tôt possible, on va pas vous promettre de date, on vous avait un petit peu trollé sur Facebook, on avait posté un moment un post, ouais, le prochain épisode arrive dans trois mois, je crois qu'on s'est pas trompé, finalement, on voulait faire les malins, mais finalement, c'est un peu ce qui est arrivé, mais c'est pas grave, on s'excuse du temps qu'a, que prend, enfin, du retard que prend cette série, c'est un peu dommage, parce que, bon, elle est sympathique, et vous l'aimez bien, donc, ça devrait nous encourager à la poster le plus rapidement possible, tout simplement, donc, je fais cette vidéo dimanche, je vais essayer qu'elle soit, en sorte qu'elle soit postée dimanche, à la base, donc, si vous la regardez, c'était un épisode d'une théorie sur Minecraft qui devait être postée, malheureusement, avec le week-end chargé, comme j'ai eu, j'ai pas eu le temps de, finalement, de poster, ben, une théorie sur Minecraft, donc, enfin, de la tourner, de le tourner, tout simplement, je pensais avoir le temps samedi et dimanche, et finalement, ben, concours, circonstances, j'ai pas eu une minute à moi, enfin, si, là, j'ai quand même le temps de vous tourner une petite vidéo, un petit peu, un petit peu, entre, entre deux, entre deux choses, donc, normalement, lundi et mardi, je finis assez tôt, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit, qu'elle soit finie, et aboutie, franchement, je vous, je préfère vous poster la vidéo que jeudi ou vendredi, et en ayant pris le temps, voilà, de la travailler, et que de vous la poster mercredi à l'arrache, si je vois que mardi, c'est bon, elle est très bien, et que je suis assez content de mon travail, elle sera postée mercredi, tout simplement, si je vois que mercredi, ben, c'est, enfin, que mardi, c'est pas bon, sachant que j'ai pas mon mercredi après-midi, cette année, donc, c'est un peu embêtant, elle sera postée, ben, plus tard, mais à mon avis, mercredi, elle devrait être postée, tout simplement, donc, je fais cette vidéo, ben, voilà, voilà, à la base, pas pour ça, mais, bon, ça me permet de faire une petite CFAQ, et de dire un petit peu ce qui va se passer sur ma chaîne, à propos de What's Up Icaria, à mon avis, je vais un petit peu réduire, un petit peu réduire les épisodes, tout simplement, puisque le serveur est passé en 1.8, donc, déjà, la 1.8, ben, pour le PVP, enfin, moi, je déteste ça, je déteste la 1.8, tout simplement, enfin, en fait, j'aime pas du tout la 1.8, j'aime bien la 1.7, j'en veux que la 1.9 me fait un peu peur, mais les ajoutes, enfin, les trucs qui sont ajoutés, on est assez sympa, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de serveur un petit peu 1.9 en PVP, mais bon, ça peut être sympa, donc, voilà, mais j'avoue que la 1.8, je trouve que c'est pas fait pour le PVP, je préfère la 1.7.2, donc, déjà, ça. Ensuite, j'arrive à un niveau sur le serveur où j'ai plus besoin de rien, j'ai 6 décès de P4, donc, pour ceux qui suivent la série, ça fait un petit peu une parenthèse, j'ai 6 décès de P4, en fait, j'aime pas spécialement PVP, parce que, bon, je suis un petit peu, enfin, non, je suis pas une merde, mais une moyenne merde, on va dire, donc, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, le PVP, j'aime bien les pillages et tout, ça, ça me plaît, détruire ce que construire les gens, ça, ça me plaît, mais je vous avouerai que le PVP, en général, c'est pas trop mon truc, donc, je vais réduire, voire, pas arrêter, mais vraiment réduire le nombre d'épisodes, jusqu'à ce que j'ai à nouveau envie de retourner une série sur Ikaria, voilà, si la série sur Ikaria s'arrête, tout simplement, je vais peut-être essayer de trouver un autre serveur, ou tout simplement arrêter un petit peu les serveurs pour un moment, si je trouve un concept de serveur qui me plaît, franchement, je n'hésiterai pas à vous faire une série là-dessus, il y a le Mind Z qui m'avait montré Niné, il m'avait parlé d'un truc en duo et tout, je sais pas, on va essayer déjà de se tenir à la survie multi, et après de voir si on peut faire une autre série en duo, on va voir ça, on va essayer de s'organiser ça, on verra bien, j'annonce, ça se trouve Niné va me tuer, mais pourquoi t'as parlé de ça et tout, on va pas faire ça, fais chier et tout, vas-y, pourquoi t'as dit ça ? Bon, c'est pas grave, j'en prends l'entière responsabilité, c'est pas grave, et donc voilà, donc pour le WhatsApp Ikaria, ça risque de se réduire un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de... une théorie sur Minecraft, ben voilà, l'épisode var qui vivait dans la semaine, je vais sûrement lancer une nouvelle série en solo, je sais pas exactement quoi, ni comment, je vais essayer de trouver une map intéressante qui me plaît, qui n'a pas été trop faite ou quoi que ce soit, j'aimerais bien, il faut avoir un truc qui change un peu de la survie classique, mais qui reste un peu dans l'esprit Minecraft, enfin ouais, je sais pas trop ce que je cherche, je vous avoue que je sais pas trop ce que je cherche, c'est un peu le problème, si, voilà, je vais regarder un peu les maps, si j'ai un coup de cœur, voilà, je ferai une série dessus, dans le cas contraire, on verra, mais à mon avis, je devrais bien trouver mon bonheur sur les milliers de maps qu'on peut trouver sur internet, même s'il faut passer en une vieille version ou quoi que ce soit, voilà, je vais attaquer un petit peu, enfin pas une nouvelle série, donc comme le titre de la vidéo c'est un peu une vidéo en vrac, le but premier de cette vidéo c'était de vous présenter un petit peu le contenu d'un vide grenier que j'ai fait, bon là on va me traiter de plagiat, donc je vous arrête tout de suite, donc pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos de Kirby 54, donc il fait pas mal de compte rendu vide grenier depuis, voilà, depuis 2013-2014, donc voilà, je lui pique pas son idée, je trouvais son idée très originale, et puis j'ai fait un vide grenier aujourd'hui et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, pourquoi pas vous présenter, ben, ce que les trouvailles, et puis, ben, moi, en fait, j'aimerais bien faire ce type de vidéos, si, si, bon, vous, vous me traitez de plagiat et tout, j'arrêterais peut-être, mais en tout cas, ça peut être un contenu assez intéressant, ça se trouve qu'on a, enfin, on habite pas dans la même région avec Kirby 54, on habite pas si loin, finalement, mais on habite pas dans la même région, donc ça peut vous montrer de nouveaux vide grenier intéressants, voir, voilà, ce qu'on peut trouver aussi par chez moi, dans mon village, dans mes villages paumés qui est autour de chez moi, enfin, ça c'est une autre histoire, mais, mais bref, donc, voilà, ça peut être un concept intéressant, enfin, c'est un concept intéressant, Kirby 54 le fait très bien, je vous conseille d'aller voir ses vidéos, donc, je lui fais pas de la pub, parce que c'est la plus d'abonnés que moi, donc, c'est pas moi qui fais de la pub à lui, ça serait plutôt l'inverse, mais, voilà, donc, si jamais, si jamais, bon, Kirby 54, tu regardes ces vidéos, ce qui m'étonnerait, et que ça te dérange que je fasse aussi ce type de vidéos, n'hésite pas à m'envoyer un message, soit sur mon Facebook, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon adresse e-mail, je sais pas si l'adresse e-mail est trouvable via YouTube, mais, en tout cas, n'hésite pas à me contacter, et, euh, j'arrêterai immédiatement ce type de vidéos, mais, de toute façon, elles seront assez exceptionnelles, parce que je suis pas, euh, voilà, je suis pas un gros chineur comme toi, de Ville Grenier, mais, euh, de temps en temps, si j'ai des trouvailles, et des trucs à présenter, euh, moi, ça m'intéresserait de faire ce type de vidéos, donc, euh, voilà, parenthèse coupée, euh, je vais, euh, bah, vous présenter un petit peu ce que j'ai trouvé dans ce Ville Grenier, j'ai quand même trouvé pas mal de choses intéressantes, Ah oui, aussi, je suis parti en vacances à Montpellier, euh, enfin, à Palavas et à la Grande Motte, donc, vers Montpellier, donc, je suis allé dans une petite boutique geek, donc, vous pouvez voir, ici, mince, ici, là, là, non, là, voilà, ici, un Shibli de Totoro, là, le petit bonhomme blanc de Totoro, vous pouvez voir aussi les douze premiers tomes de... de Tokyo Ghoul, une affiche de Shihiro, mais ça, je l'avais acheté à la Japan Touch, j'aurais plein de trucs à vous montrer, mais bon, euh, voilà, euh, ici, il y a un truc que je voudrais vous montrer, hop, ici, bam, affiche de Zelda, la nouvelle, euh, enfin, non, bon, c'est l'affiche de Zelda Ocarina of Time 3D, super stylé, euh, je l'ai pas trouvé dans une boutique geek, mais dans une boutique de papeterie, un petit peu, parce qu'il y avait pas mal d'affiches, il y avait des World of Warcraft, il y avait des, euh, des Sonic, il y a eu du Zelda, il y a eu du Mario, il y avait pas mal de grosses franchises, je l'avouerais que j'aurais bien pris plein d'affiches, mais bon, à 16€, ça fait un petit peu mal au cul, hein, on va pas se le mentir, on va pas se cacher, mais, euh, je suis un grand fan de Zelda, donc, euh, j'ai vu cette affiche, j'ai fait, hum, j'ai regardé mon ami, euh, qui avait collé aussi sur une, une affiche de, de WoW, on s'est regardé comme ça, on a fait, ouais, allez, tant pis, tu vois, on a niqué le budget des vacances, pour ça, mais bon, c'est pas grave, euh, je sais pas si on voit mon épée de Zelda, là, de toute façon, je vous ferai un petit peu, un jour, une vidéo où je vous montre un petit peu tout ce que j'ai, en tout cas, le sujet n'est pas là, je vais vous présenter, euh, les choses que j'ai trouvées, donc, vraiment pas mal de choses, je vais commencer par ce petit sac, alors, ah non, non, ça, on va y garder pour la fin, parce que c'est la grosse trouvaille, euh, de ce ville grenier, donc, on va commencer, j'ai trouvé, j'ai fait tomber, euh, et je vais, oh, attends, je vais enlever mon casque, et je vais y ramasser, et, euh, et voilà, voilà, ah oui, aussi, pour ceux qui voudraient acheter, pour ceux qui voudraient acheter un triton, euh, donc, un triton de type titane folle, je l'ai payé 55 euros dans une petite boutique vers chez moi, et, euh, donc, ça fait à peu près 6 mois que je l'ai, j'avoue que, moi, il y a un casque, il faut que ça résiste, j'y ai pas fait spécialement attention, mais quand même, je suis pas un gros bourrin, euh, voilà, à ce niveau-là, mais, il y a un défaut, je sais pas si vous m'entendez encore, mais il y a un défaut, c'est que, euh, les réglettes, sont super fragiles, et donc, enfin, elles sont pas super fragiles, mais, enfin, quand je l'ouvre, voilà, ça se casse, et ça se déboîte, et c'est super chiant, enfin, bref, euh, voilà, c'était pour la petite information du jour, n'achetez pas, enfin, si, voilà, achetez un, un machin de Stainful, si vous voulez que ça casse au bout de 6 mois, mais en tout cas, moi, à mon avis, je vais réinverser, réinvestir dans un micro et une souris, parce que, bon, la petite souris Microsoft, dégueulasse, ça va bien 5 minutes, mais, voilà, j'avais eu des bonnes souris, à 20 euros de geek, elles avaient l'air pas mal, je vais regarder, et, donc, voilà, et je vais me racheter un casque avec une meilleure qualité de micro, tant pis pour l'audio, moi, je suis pas un grand, un grand fan d'audio, mais, voilà, je vais me racheter un casque avec un très bon micro, pas trop cher, je vous, je vous ferai peut-être une vidéo ASMR, qui sait, bon, je ramasse les jeux, alors, je ramasse les jeux, donc, je sais pas exactement si vous m'entendez encore bien, je remets le micro en place, alors, déjà, bon, alors, il y avait un truc, en fait, il y avait un carton, que je vous montrerai après, donc, je vais juste mettre de côté les jeux que j'ai choisis, et les jeux qui étaient dans le lot, donc, ça, c'est le jeu que j'ai choisi, donc, vous allez me dire, c'est de la merde, mais bon, ça fait toujours des jeux PC, ah non, ah, mais j'avais pas vu que c'était un Battlefield, donc, Battlefield Vietnam, sur PC, voilà, les graphismes, je sais pas, ils sont pas terribles, c'est un jeu qui date quand même de 2004, mais, il peut être sympa, on joue en solo, voilà, je vais peut-être y jouer, ensuite, un jeu que j'avais déjà, mais bon, Sim City, non, j'avais le 4, mais ça, c'est le premier, premier du nom, donc, Sim City, c'était dans un lot, vu le prix du lot, je vais même pas demander à y enlever, ou quoi que ce soit, les Sims, les Sims, enfin, franchement, je m'en fous un petit peu, les triples de luxe, quand même, c'est quand même une grosse édition, mais bon, les Sims, je vous avouerai que j'ai jamais joué, enfin, j'aime pas trop les Sims, mais bon, ensuite, dans le lot aussi, il y avait, Dragon Ball Z, Bodokan, Tenkaichi, Tenkaichi, donc, édition PS2, il a l'air pas mal, mais je vous avouerai que j'ai pas encore de PS2, donc voilà, attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet, donc c'est le 2, il a l'air quand même pas mal, mais j'ai pas de PS2, je sais pas exactement combien il coûte, de toute façon, les jeux que je vais pas me servir, je vais à mon avis les revendre, sur Xbox 360, les Sims 3, donc, j'ai plus d'Xbox 360 depuis 2 ans, mais bon, il était dans le lot, donc je l'ai pris aussi, PlayStation 2, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, à mon avis, c'est un jeu de tennis, donc, Pro Evolution Soccer 2, ouais, c'est un jeu, ah non, c'est un jeu de foot, alors là, le foot, c'est vraiment pas mon truc, je vous avouerai, j'y connais rien, et j'aime pas trop ça, mais bref, ça c'est dans un lot, je vous montrerai le lot après, vous comprendrez pourquoi j'y ai pris, donc, je vous dis pas le prix, mais je vous dirai le lot après, donc, Black Ops 2, sur PC, 1€, ensuite, alors, déjà, non mais sérieux, 1€, 1€, sur Steam, je le paye combien, je le paye 14€, ou je sais pas combien, Saint Strowford, 1€, alors là, vous allez me dire, voilà, les amis, franchement, même si c'est du jeu PC, même si la clé, elle marche pas, c'est pas grave, tant pis, Rogue Warrior, aussi, pareil, 1€, en fait, je suis même pas sûr que les clés étaient utilisées, parce que, tout simplement, la dame m'a dit que c'était pour son fils, et que son PC avait pas une assez bonne carte graphique, un tiers, va me donner des coups, ouf, 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 Abonnez-vous !